Et nous recevons également la reine des fourneaux, Hortense Diftin, quoique elle ne nous a encore jamais invitées à partager un repas chez elle. C'est vrai, je me demande. Ça ne va pas tarder, vous n'allez pas être déçus. Et l'Hortense alors, la cuisine de chef c'est partout sauf chez vous ? Moi comme tout le monde, j'ai regardé le Top Chef. Bah ouais. C'est vrai que pour faire des bons repas, c'est mieux d'être équipé. Si on peut avoir une cuisine de 250 mètres carrés, c'est génial. Mais enfin, moins d'avoir un restaurant, c'est pas donné à tout le monde. Nous à la maison, on a une cuisine équipée à l'américaine. Et ça me va bien, comme ça, ça me permet de garder un oeil sur les tirs au flanc. Non mais puis quand on bosse sur la cuisine tous les jours, c'est rasoir, excusez-moi. Autant c'est marrant quand on reçoit une fois de temps en temps faire une jolie table, inventer ou pas une recette pour faire de l'esbrouf. Mais tous les jours, c'est déjà moins rigolo. Surtout avec des enfants qui n'aiment pas tout et qui vous le font bien comprendre. Le chien, c'est de quoi je parle. Qu'est-ce qu'elle vient de dire là ? Le chien, c'est de quoi je parle. Il est gros, il a les problèmes de poids. Écoutez, voilà. C'est où j'en suis. Le chien, c'est de quoi je parle. Oui, voilà. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien équipée. Moi aussi, j'ai une famille qui m'aime et qui me souhaite la fête des mères. J'ai la machine à gaufres, la friteuse, la machine à raclette. On aime la machine à raclette, surtout pour la bonne odeur du fromage. La sorbetière, on a même eu la yaourtière. Je vous en avais déjà parlé, je crois qu'elle a fini rangée dans la poubelle. Alors pour la dernière fête, je leur avais demandé un robot pour faire des soupes. Ils ont préféré m'offrir un sèche-cheveux. Ont-ils essayé de me faire passer un message en rapport à ma coiffure ou à la soupe ? Je ne sais pas, peut-être les deux. Non, et puis ce n'est pas le tout d'avoir les bons outils. Il faut aussi beaucoup de placards, ça prend de la place électroménager. Surtout, comme tout le monde le sait, quand tu as sorti de la boîte le robot, tu l'as sorti de la boîte. Il n'y retournera plus jamais. Est-ce qu'on ne sait pas comment la mettre ? J'ai toujours dit qu'il faudrait... En plus, on garde la boîte. Quoi ? En plus, on garde la boîte. En plus, on garde la boîte. Donc il faut deux placards. Un pour le robot, un pour la boîte. Alors moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait deux notices avec les robots ménagers. Une pour le robot lui-même et une pour le rangeage dans la boîte du robot et surtout de tous les gadgets qui vont avec le robot. C'est vrai que parfois, on n'arrive pas à les remettre dedans. Non, c'est un truc spécial. Alors en plus des jolis couteaux en céramique, de la batterie de 18 casseroles que vous aurez trouvées sur le téléachat, il faut aussi avoir de l'imagination. Quand on est chef de famille, comme moi, mais aussi de sa cuisine toujours comme moi, c'est beau d'être équipé, voire suréquipé, mais il faut être un vrai gestionnaire. Il faut savoir élaborer une cuisine équilibrée à la fois créative sans être ruineuse. Moi, pour m'aider, je donne un conseil à toutes les mamans. Je faisais des menus pour la semaine que j'accrochais au frigidaire. Menu largement inspiré de celui de la cantine de Pauline. J'avais retissé les jours. J'ai arrêté quand toute la famille s'est inscrite à la cantine. Alors maintenant, je regarde les menus au dos des surgelés et des boîtes de conserve. Et ça se passe très bien quand tout est dit. Avec des noix improbables. Un micro-ondes et miam miam, bon appétit. Ah ben je comprends bien pourquoi vous ne nous invitez pas.